L'idée de ce TD c'est, on pourrait le résumer en disant, c'est de comprendre comment ça se fait que sur un ascenseur, donc il y a beaucoup d'ascenseurs qui fonctionnent sur ce principe, donc sur un ascenseur où on a un contrepoids et une cabine, le contrepoids, sa masse est constante, d'accord, et là ici on a une masse qui augmente ou qui diminue en suivant le nombre de personnes qu'on a dedans et ainsi de suite, d'accord, et pourtant peu importe la masse qu'on a là dedans, donc peu importe cette masse-ci, et bien notre notre système arrive à toujours être à l'équilibre, d'accord, donc le contrepoids il permet de contrebalancer le poids qu'il y a dans la cabine, qu'elle soit vide ou pleine, et pourtant la masse du contrepoids ne varie pas, d'accord, donc on peut se poser la question comment ça se fait que ça puisse rester à l'équilibre de cette manière là, et bien ça c'est lié au frottement, au frottement qu'on a tout le long de la poulie là, d'accord, le frottement qu'on a quand le câble il s'enroule ici, sur toute cette zone là, ok, alors pour montrer ça, dans un premier temps, en fait les poulies vous voyez, alors vous avez plusieurs câbles, bon après ça c'est une histoire de coefficient de proportionnalité, c'est pas très important, et sur la poulie en fait on a des gorges qui sont trapézoïdales comme ça, dans un premier temps on va considérer que que la poulie elle est plate, d'accord, et qu'on va avoir juste un contact ici, c'est ce qu'on fait dans un premier temps, d'accord, et après on verra comment on peut prendre en compte la forme de la de la de la gorge de la poulie, donc on vient couper en fait un petit élément, d'accord, donc ici en fait, tac, avec un petit angle dtheta, je coupe, tac, et ce petit élément je le retrouve là, d'accord, donc pour définir sa longueur en fait on utilise ce petit angle dtheta, et donc vous voyez ici vous avez dtheta sur 2, donc dtheta aussi, on considère que la tension du câble donc à droite, donc on pourrait mettre ici là, c'est donc celle là, elle est différente de la tension du câble ici là, qui est celle là, d'accord, ça varie, c'est pour ça qu'on écrit que f2 il est lié à la petit f, donc la même norme que f1, plus un petit élément de variation d'effort ensuite, au niveau du contact ici là, donc au point C, on considère qu'on a un contact qui n'est pas parfait, donc avec du frottement, donc avec une réaction qui est normale, donc la réaction normale au contact, pardon, et une réaction tangentielle qui est due à l'adhérence, on dit qu'on se place à la limite du glissement, comme ça on se met dans le cas le plus critique, avant que la, que la cabine elle se casse la figure en fait, et donc on peut utiliser, pardon, on peut utiliser les lois de Coulomb pour exprimer cette relation entre dt et dn, ok ? c'est bon ? et donc là ce qui est un peu particulier par rapport à ce qu'on fait d'habitude, c'est que là on a, en fait on a exprimé plusieurs actions mécaniques élémentaires, l'action mécanique élémentaire de la poulie sur la, alors, non pardon, on a exprimé une action mécanique élémentaire qui est l'action mécanique élémentaire de la poulie sur le câble, donc qui est celle-là, celle-ci là, et on a pris en compte un petit élément de câble, donc un petit dt, et une variation de force élémentaire ici, d'accord ? et donc si on fait l'équilibre du câble, donc si vous projetez sur x et sur y, f1, f2, vous avez du cosθ qui est appareil sur x, du sinθ, enfin du moins sinθ qui est appareil sur y, alors, c'est pas θ, c'est dt sur 2, d'accord ? ici vous avez dn et dt qui sont directement sur x et sur y, et donc vous obtenez ces deux équations-là, ça a priori pas de problème. Ensuite, on vous dit, bah, pour se simplifier les calculs, donc c'est là où déjà on fait une simplification, on va négliger tous les termes en d, en petit d quelque chose, au carré, donc tous les termes d'ordre 2 dans mes développements limités, c'est-à-dire dans mes cosinus et mes sinus, et le fait qu'on ait un produit de petits éléments, on néglige aussi. Et donc on se retrouve avec ces deux équations-là, simplifiées, celle-ci et celle-là, et en exprimant dn dans l'une pour l'injecter dans l'autre, on trouve cette relation-là. Alors ce qu'on fait généralement, c'est on met une variable d'un côté, une variable de l'autre, donc ici la variable de f d'un côté et θ de l'autre, d'accord ? Et après on intègre cette expression. Alors quand on intègre, il faut bien voir que, pour prendre en compte toute l'action mécanique élémentaire, on part d'un θ ici, là, qui est à 0, quand θ est à 0, l'effort, c'est l'effort de la cabine sur le câble, et on va jusqu'à un θ qui est égal à π, et dans ce cas-là, l'effort c'est celui du contrepoids sur le câble. Donc, quand on fait varier, f varie de cabine à contrepoids, et θ varie de 0 à π. Donc quand on intègre df sur f, on obtient du logarithme, quand on intègre dθ, on obtient du θ. J'intègre mon logarithme, je me retrouve avec une expression en logarithme, je passe à l'exponentiel, et j'inverse mon quotient, d'accord ? J'inverse le quotient pour virer le f1. Et donc on retrouve que l'effort de la cabine sur le câble, en norme, s'égale à exponentiel f1π, donc on voit bien que le frottement joue, l'effort du contrepoids sur le câble, d'accord ? Et quand on voit ça, on voit que la force qu'on peut exercer sur la cabine, donc c'est celle qui nous intéresse, elle va être une fonction exponentielle de l'angle, en fonction du frottement. Donc ça c'est quelque chose qu'on, habituellement, je vous le montre en TP, et ça marche assez bien. En TP, je prends une table, sur laquelle je mets une poulie, une poulie là, d'accord ? Et je prends le winch, le winch, vous le savez, c'est cette manivelle de bateau là, sur les voiliers, que je pose sur la table, enfin, que je fixe sur la table. On prend une corde, ici, on attache une masse m qui va varier. Ici, on vient faire plusieurs tours, on verra combien. Et ici, on met une masse m. Et m, on le prend constant. Donc ça, c'est mon contrepoids. Et après, on fait un tableau avec nombre de tours, par exemple. Donc ici, là. Et m. Donc, on va jouer, par exemple, sur des demi-tours. Donc au début, on fait un tour, après on fait 1,5, après 2, et après 2,5. Et on voit que là, le petit m, il va augmenter sous une forme exponentielle. Exponentielle de tours. D'accord ? Et donc ça, ça marche, ça marche très bien. Donc en fait, plus je fais de tours, plus je peux transmettre une action mécanique importante en sortie. Donc c'est pour ça qu'on parle abusivement de frottement exponentiel. C'est pas le frottement qui est exponentiel. C'est pas... C'est le frottement, c'est F1. C'est pas F1 qui est exponentiel. Mais c'est la force que je peux transmettre avec la même force de départ. C'est qu'il y a une fonction exponentielle de l'angle d'enroulement, en fait. C'est bon ? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Pas de questions ? Alors, je vais vous dérouler la suite du TD. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu ? Donc la suite du TD, en fait, c'est de voir, en fait, quel est l'intérêt maintenant. Parce que vous avez peut-être déjà vu souvent des courroies qui sont pas plates, en fait, qui sont trapezoïdales. Ou là, dans ce cas-là, c'est pas une courroie, mais c'est un... C'est un câble, mais qui est dans une gorge aussi de poulies trapezoïdales. Alors, quel est l'intérêt ? Bien, on va voir ça. Alors, pour faire ça, en fait, tout à l'heure, on a dit, en fait, on avait fait comme si on avait modélisé notre morceau de câble comme un petit élément de cylindre posé sur un plan. Et on avait considéré un contact ponctuel, donc en fait, comme une sphère posée sur un plan. Et là, on va donc encore couper un petit bout de câble. Et pour rester avec des contacts ponctuels, on modélise ça, regardez, par une sphère qui va être en contact avec deux points. Donc un point là, un point là. Ok ? Donc si je dessine donc dans deux dimensions, donc là, ici, vous avez la... Là, si vous avez... Alors, je ne sais pas si j'ai pas mis de repère là, sur ce dessin. Donc si je mets un repère ici, là, X, Y, et Z, là, comme ça. Là, vous êtes dans un plan où il y a X qui est comme ça et Z qui est comme ça. et là, vous êtes dans un plan où il y a Z comme ça et Y comme ça. Ok ? Donc là, on voit les deux contacts. Donc les deux contacts en ce point là et là. Et donc, on a la réaction qui est normale au contact et on va considérer qu'on a une réaction tangentielle donc qui va s'opposer au glissement du câble donc qui va être dirigé comme ça. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'ici, on la voit dirigée sur X on retrouve en fait l'angle d'ouverture de ma gorge enfin, ou ici, le demi-angle d'ouverture de ma gorge au niveau de la normale au contact. D'accord ? Par un petit... Et donc, on va refaire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure mais en prenant en compte donc les deux efforts et au final on va se retrouver en définissant ce petit mu-là ici comme étant le ratio de... alors de la résultante tangentielle la résultante tangentielle c'est donc la combinaison des deux efforts tangentiels du haut frottement et sur la réaction normale qui est donc elle aussi la combinaison des deux efforts normaux au contact et bien si on fait le ratio de ces deux normes on va tomber sur une expression qui a cette forme-là regardez et donc ça on pourrait considérer ce mu comme étant un frottement apparent d'accord ? ça va... de manière globale par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure ce mu est équivalent au F1 tout à l'heure sauf que dedans on a l'angle on a l'angle de la... de la gorge qui intervient de la gorge trapezoïdale et on voit que plus alpha est petit plus mu augmente donc ce que je suis en train de dire c'est que si je prends une gorge regardez si je prends alpha regardez si je prends alpha égale égale pi si je prends alpha égale pi c'est comme si vous aviez votre pli qui est comme ça avec votre votre câble qui est comme ça donc on se retrouve dans le cas de tout à l'heure donc alpha égale pi on retrouve mu égale F1 ok par contre si vous prenez alpha qui augmente on a quelque chose comme ça donc là mu il augmente et en gros si vous prenez alpha égale 0 pardon alpha augmente non alpha diminue je dis des bêtises si alpha diminue mu il augmente et si alpha égale 0 on se retrouve avec une gorge qui est comme ça donc avec théoriquement par rapport à ce qu'on a dessiné quelque chose comme ça et on a mu qui tend vers l'infini donc ça physiquement c'est pas possible d'accord ça physiquement on n'y arrivera pas mais dans l'idée c'est ça plus vous prenez une une gorge refermée plus vous allez avoir un comportement qui va permettre de entre guillemets frotter plus parce que tout le monde le comprend physiquement ça se comprend ça on aurait l'impression de dire que ça va se coincer dans la gorge mais donc là c'est ce qu'on montre ici est-ce que c'est bon et la dernière question alors c'est une petite question c'est assez simple à la fin c'est de regarder en dynamique donc en prenant en compte les effets de l'accélération donc là comme vous êtes sur un mouvement de translation vous savez déjà faire c'est juste ce que vous appelez la deuxième loi de newton donc de chercher en fait le coefficient de frottement minimal pour pas que ça glisse d'accord donc en fait pardon on parle de coefficient de frottement mais l'angle l'angle de la gorge pour pas que ça glisse est-ce qu'il y a des questions là-dessus parce que vous avez tous suivi ce qu'on dit donc là vous voyez là on cherche le fort à l'heure